Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Marie-Hermine. Je suis Aurélie Alain, Régionale Marketing Manager pour l'Europe du Sud et Émilie est Partenaire Marketing Manager pour Verint. J'ai le plaisir de vous accueillir sur ce pépit de café avec Amarck. Nous allons parler aujourd'hui des challenges de l'engagement client en 2022. Marie Zimmerman, notre senior solution consultante chez Verint, et Kamal Arfawi, responsable du client chez Bouygues Télécom, vont interagir par rapport à cet atelier. Je passe maintenant la parole à Marie. Merci Aurélie. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va passer un petit moment ce matin pour discuter des tendances des deux dernières années et comment ces tendances se sont transformées en enjeux pour les entreprises et comment les entreprises mondiales et européennes essaient de répondre à ces enjeux-là. Je vais aussi décrire l'étude qui a été faite par Verint et partager avec vous des résultats qui sont très intéressants. J'espère qu'ils seront intéressants. Je vais aussi définir ce qu'on appelle l'écart de capacité, puisque c'est un terme déposé par Verint. Merci. Suite à l'étude que nous avons faite, les dirigeants d'entreprises se posent de nouvelles questions cette année par rapport aux tendances que l'on a vues durant les deux dernières années, et notamment avec le Covid, mais aussi avec l'accélération de la transformation digitale. Donc ici, vous verrez un certain nombre de questions. C'est tout simplement un échantillon de questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des thèmes qui ressortent de ces questions. Donc, il y a des mots-clés en particulier, par exemple, comme des clients heureux, qui touchent l'engagement client et la façon d'améliorer l'expérience client. L'écart, donc je vais définir l'écart de capacité, c'est-à-dire l'écart entre le besoin de répondre aux demandes du client avec des moyens qui sont limités. L'attrait du libre-service, qui est de plus en plus fort, et notamment cette année. Le besoin de fournir un engagement numérique pour pouvoir répondre et gérer l'omnicanalité. Et puis, en même temps, lorsque l'on parle de l'engagement client, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a certaines demandes qui sont chargées émotionnellement, parce que les clients ont été confrontés à des situations difficiles. Et donc, il faut pouvoir avoir des équipes et des technologies qui permettent de mettre en place des interactions empathiques et de pouvoir effectivement répondre de façon positive ou peut-être aux demandes de réclamations ou à des situations difficiles. Et en même temps, donc là, je passerai un petit moment sur la gestion du talent. Et en même temps, les entreprises cette année, que ce soit les entreprises mondiales ou des entreprises européennes, ont vu une vague de démission parce que les employés ont des aspirations beaucoup plus fortes. Et donc, répondre à ces aspirations devient un véritable enjeu pour les entreprises. Donc, comment est-ce que les entreprises peuvent compenser les impacts des démissions pour pouvoir ensuite recruter et surtout fidéliser les collaborateurs ? Voilà, je passe la main à Aurélie. Oui, merci beaucoup, Marie. Du côté de Bout Télécom, Kamal, qu'en est-il par rapport à ces différentes questions ? On essaie d'y apporter des réponses. Ces questions, on se les pose, bien entendu, nous comme d'autres. Et on essaie d'y apporter des réponses avec des niveaux de maturité plus ou moins avancés. Mais en tout cas, on s'efforce à y répondre. Je pense notamment à tout ce qui est libre-service, par exemple, ce que vous appelez libre-service, qu'on appelle plutôt chez nous du self-care. C'est aider le client à choisir à répondre de lui-même quand il veut, en empruntant le canal qu'il souhaite pour apporter une réponse à sa demande. Nous mettons en place tout un tas de réponses. Je pense notamment aux bots, par exemple, qui sont capables d'apporter des réponses simples 24 heures sur 24. et si le client le souhaite, il peut être mis en relation avec un conseiller par la suite. Je pense à tout ce qui est écart de capacité. C'est quelque chose qui est regardé comme le lait sur le feu. On a l'obsession de répondre à nos clients à tout moment. Donc, on essaie de mettre les moyens en face. Et bien sûr, à défaut de rendre les clients heureux, car c'est une notion un peu subjective, on fait le maximum, on s'efforce, en tout cas pour les satisfaire et répondre à leurs demandes à tout moment, par tous les moyens possibles, en multipliant les canaux d'interaction, justement, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient humains ou qu'ils soient en self-care ou eux-mêmes peuvent se dépanner. Par exemple, il est 22 heures, vous êtes seul face à votre télévision, elle ne marche plus, vous avez capacité à auto-dépanner votre box par des applications et ça marche. C'est des choses qui marchent chez nous. Voilà, en tout cas, c'est des questions que nous nous posons et auxquelles nous essayons d'apporter des réponses. Merci pour l'éclairage, Kamal. Donc, Kamal, c'est intéressant parce que tu avais parlé de l'écart de capacité. Donc, pour notre audience, je vais expliquer ce que c'est l'écart de capacité, parce que toi, tu connais bien ce concept-là. Mais donc, pour les personnes qui nous rejoignent ce matin, l'écart de capacité, c'est un terme déposé par Verint. Et si vous regardez sur la partie gauche de ce transparent, il y a trois phénomènes qui font que les entreprises ont beaucoup plus à faire cette année. Donc, il y a effectivement l'engouement pour les canaux digitaux. Donc, les consommateurs, le comportement des consommateurs a changé. Avec notamment, les consommateurs utilisent de plus en plus le self-care. Ils utilisent aussi tous les autres canaux digitaux. Certains consommateurs utilisent un ou deux canaux. D'autres utilisent deux ou trois canaux. Tout dépend de la situation où ils se trouvent. Mais en tout cas, ce que l'étude a montré, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle du volume des interactions digitales en plus du volume des interactions traditionnelles à traiter. Et donc, cela implique une surcharge de travail pour les conseillers. En même temps, lorsqu'on regarde la flèche verte, on voit que les attentes des clients ont également changé. Donc, les clients sont de plus en plus exigeants et parfois à forte raison. Et donc, il y a non seulement une augmentation du volume de travail à traiter, mais en même temps, il faut satisfaire des demandes qui sont de plus en plus complexes. Et le troisième phénomène qu'on a vu depuis les deux dernières années, c'est effectivement la dynamique de gestion des équipes a changé du fait du télétravail, du fait qu'on n'est plus une équipe qui soit regroupée dans un même endroit. Maintenant, les équipes sont dispersées. Et donc, il faut pouvoir gérer ces équipes qui sont à distance. Et ça, ça représente une surcharge de travail pour les entreprises. Donc, toute cette partie-là représente une augmentation de l'activité de travail. Et ici, la partie, la flèche bleu marine représente le temps. Donc, ça, c'est pour cette année et les années à venir. Et on voit que les entreprises ont des ressources financières et des ressources en termes d'employés qui sont limitées dans le temps. Et donc, bien sûr, ce qui arrive, c'est qu'on doit faire plus avec la même capacité. Et c'est pour ça que l'on constate un écart de capacité entre la surcharge de travail et les moyens que les entreprises ont aujourd'hui. Donc, voilà comment s'explique l'écart de capacité sur l'engagement client. Et cet écart de capacité sur l'engagement client, l'étude révèle que cet écart va augmenter non seulement cette année, mais il est prévu qu'il augmente aussi pour l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'il y a des statistiques clés qui sont très intéressantes. Par exemple, 73 % des entreprises qui ont participé à ce sondage considèrent encore deux ans après, deux, trois ans après la pandémie que l'engagement client reste un défi pour les responsables de l'engagement client. Alors, comment s'est faite cette étude ? Donc, c'est une étude qui a été faite, en fait, qui a commencé en 2020 et on l'a mise à jour l'année dernière, donc en décembre 2021. Et donc, c'est un sondage online qui s'est fait au niveau global et plus de 2 700 responsables d'entreprises et responsables de la stratégie sur l'engagement client ont participé à ce sondage. Donc, ce sondage est un sondage global, mondial, avec, bien sûr, l'Europe qui est représentée, mais aussi l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et aussi l'Asie pacifique. Et ces entreprises viennent de différents secteurs, donc les secteurs sont représentés ici. Et le secteur le plus représenté, c'est la technologie et télécom. Et c'est pour ça que c'est super d'avoir Kamal ce matin avec nous, qui fait partie de ce secteur-là. Et le secteur peut-être le moins représenté, c'est le tourisme et le voyage. Donc, les questions que l'on a posées à ces entreprises étaient de savoir quelles sont vos priorités de stratégie pour cette année, quels sont les défis que vous avez identifiés pour cette année, les défis autour de l'engagement et la gestion de l'expérience client, les solutions que vous envisagez, que les entreprises envisagent d'investir cette année pour pouvoir répondre à ces défis et les aspirations pour cette année et les années à venir. Donc, voilà, si vous voulez, le contexte, si vous voulez, de cette étude. Maintenant, je vais passer la main à Aurélie. Oui, Marie, merci beaucoup pour ce décryptage de l'étude. Kamal, je me tourne vers toi de nouveau, ou plutôt Marie. À quels défis sont confrontés les dirigeants d'entreprises post-pandémie ? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est effectivement une question, Aurélie, que l'on a posée pendant le sondage. Et donc, trois principaux défis sont ressortis de ce sondage. Donc, le premier, c'est l'évolution rapide des comportements et des attentes des clients, qui est vraiment l'une des principales préoccupations des dirigeants d'entreprises. Alors, on sait très bien qu'il faut gérer l'omnicanalité, mais il faut gérer l'omnicanalité, et ça, Kamal avait expliqué en début de cette présentation. Il faut non seulement gérer l'omnicanalité, mais il faut le gérer de telle façon à ce qu'on puisse satisfaire au mieux et se donner les moyens et la technologie et les process pour pouvoir satisfaire au mieux les clients qui sont eux-mêmes de plus en plus exigeants. Donc, ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est tout ce qui est aux alentours de la gestion des talents. Nous sommes dans un marché du travail qui est tendu avec, comme je l'avais expliqué, des employés qui ont des aspirations beaucoup plus fortes. Donc, les employés veulent plus de flexibilité, plus de flexibilité par rapport au choix du lieu de travail, plus de flexibilité dans les heures de travail, et aussi, ils veulent plus de responsabilité et plus d'autonomie dans leur travail. Donc, il faut que les entreprises, pour pouvoir satisfaire l'engagement client et pour pouvoir fournir l'expérience client, qui est une priorité en termes de stratégie, il faut pouvoir retenir le talent. Il faut pouvoir effectivement retenir le personnel pour lequel les entreprises ont investi énormément dans la formation. Et donc, c'est un véritable défi pour les entreprises. Et les entreprises se tournent vers des solutions pour pouvoir améliorer la rétention du personnel sous forme de solutions de gestion de performance, de quality monitoring et d'autres solutions que je vais élaborer un peu plus tard dans cette présentation, dans cet atelier. Le troisième défi, c'est tout ce qui est autour de l'engagement client. Alors, il y a deux notions. Il y a l'engagement client, il y a l'expérience client. L'engagement client, c'est la façon dont les clients rentrent en contact avec les marques. Donc, les clients utilisent en priorité le libre-service, mais aussi tous les autres outils digitaux, le chat, les SVI, les assistants virtuels. Et puis, s'ils n'arrivent pas à trouver les informations dont ils ont besoin, ils peuvent demander à avoir un chat avec un être humain ou tout simplement d'être appelés par un conseiller. Donc, c'est le client qui dicte le parcours qu'il souhaite avoir avec les marques. Et ça, ce n'est pas simple parce que nous sommes dans un climat politico-économique qui est très complexe avec les conséquences par rapport à la guerre en Ukraine, les conséquences par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation du prix de l'essence, qui ont un coût, qui représentent un coût supplémentaire pour les entreprises, des coûts de distribution, etc. Un taux d'inflation qui est très, très élevé au niveau européen. Et donc, tout ça fait que ça crée des coûts supplémentaires. Et donc, c'est encore plus difficile pour les entreprises pour pouvoir non seulement améliorer l'engagement client, mais aussi améliorer l'expérience client. Donc, l'expérience client, c'est le ressenti du client. C'est-à-dire, une fois que le client s'est mis en communication avec l'entreprise, est-ce qu'il est satisfait de cet engagement ou pas ? Donc, voilà les deux thèmes qui sont liés, qui sont forcément liés, mais il y a bien une distinction entre l'engagement client et l'expérience client. Et ça, ça représente un troisième défi pour ces entreprises. Alors, je vais passer la main à Aurélie. Merci beaucoup, Marie. Donc là, je me tourne vers Kamal. Quelles sont les principales préoccupations chez vous, Télécom ? C'est celle évoquée par Marie. En termes d'engagement et d'expérience client, nous sommes nous-mêmes engagés. En tout cas, nous avons fait le pari d'offrir un large choix de canaux d'interaction à nos clients. Et on leur laisse le choix d'utiliser celui qui leur convient au moment qui leur convient. Et c'est à nous de s'adapter à eux et non l'inverse. Et donc, du coup, ça implique une certaine complexité qu'on essaye de masquer pour les clients. Mais en tout cas, en interne, ça nécessite des passerelles entre les différents canaux, qu'ils soient physiques, qu'ils soient digitaux. Et même quand ils sont digitaux, ils peuvent être en self-care ou avec un humain derrière. Donc, toute cette complexité-là, on essaye de la masquer pour le client pour que ses parcours soient le plus fluide possible et pour qu'à la fin, son expérience soit la plus satisfaisante possible. Et d'ailleurs, nous mesurons à chaque interaction la satisfaction client en plus de mesurer la satisfaction client en fin de parcours. Parce qu'un parcours peut nécessiter parfois plusieurs interactions sur différents canaux de différents types. Je ne reviendrai pas sur la gestion des talents et notamment des jeunes. C'est une préoccupation pour toutes les entreprises, notamment en sortie de cette période de COVID. Et c'est un domaine RH et nous avons un peu de dispositifs pour fidéliser ces jeunes talents. En revanche, ce que nous essayons de faire de notre côté, c'est d'outiller les conseillers, d'outiller les techniciens, d'outiller les collaborateurs en front avec le client pour qu'ils se concentrent non pas sur des outils ou les process, mais plutôt sur la demande du client et qu'ils consacrent leur énergie à la réponse du client plutôt qu'à faire fonctionner les outils ou les process. On parle de conseillers augmentés, on n'est pas les seuls à le faire, mais nous essayons d'outiller au maximum les collaborateurs qui sont en front, qui sont en contact direct avec le client pour qu'ils aient le moins d'efforts possibles à faire pour satisfaire les clients. Merci Kamal. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que les défis que tu rencontres chez Bouygues, c'est aussi quelque chose qui est ressorti dans l'étude que nous avons faite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu de temps sur les principaux défis au niveau mondial et ensuite je passerai aux défis typiquement européens, mais vous verrez qu'en fait, il y a des thèmes communs, bien sûr. Donc au niveau global, 51% des entreprises qui ont fait partie de ce sondage considèrent que l'un des défis principaux, c'est de comprendre et de pouvoir réagir par rapport au comportement des clients. Ce qui est ressorti de l'étude, c'est que le comportement des clients change rapidement. Et donc les entreprises doivent s'adapter et dans un monde idéal, ce serait même bien de connaître les besoins du client avant même que le client le sache même. Ça, c'est, je dirais, la situation idéale. Et 50% des entreprises souhaitent construire des relations durables dans le temps avec les clients pour pouvoir fidéliser les clients. Et ça, c'est effectivement quelque chose que Kamal avait évoqué. Et du fait de, je dirais, l'omnicanalité, l'un des défis, c'est de pouvoir avoir une vue unifiée de l'engagement client au travers de tous les canaux. Donc Kamal avait touché sur ce thème-là en disant effectivement qu'un client va choisir plusieurs interactions. Et pendant ces interactions-là, le client va fournir à l'entreprise des informations qui sont très importantes. Et bien souvent, le souci, c'est que si le client a besoin d'une assistance humaine, le collaborateur n'a pas forcément la vue historique de ces informations-là. Et donc, le client doit réexpliquer depuis le début la raison pour laquelle il demande au conseiller de le rappeler. Et ça, ça crée de la frustration et ça dégrade l'expérience client. Donc, il est vraiment important que l'on puisse casser ces silos de données qui apparaissent dans les différentes interactions. Donc, il faut vraiment avoir un parcours clair au sein de cette omnicanalité. Il faut bien équiper les équipes, comme l'a expliqué Kamal, pour pouvoir leur donner ces informations-là et de façon à ce que les collaborateurs puissent fournir un service le plus personnalisé possible. Parce que très souvent, ce que demandent les clients, c'est que les clients soient reconnus par l'entreprise. C'est-à-dire que je n'ai pas à réexpliquer les politiques, les contrats d'assurance que j'ai, les produits que j'utilise. Je m'attends à ce que, lorsque je contacte l'entreprise, que l'entreprise connaisse déjà mon profil et que je n'ai pas à expliquer ce profil-là et de façon à pouvoir traiter ma demande de façon rapide parce que lorsque le conseiller a une vue, je dirais, à 360 degrés du client, eh bien, ça permet aux collaborateurs de mieux comprendre le client et de mieux traiter sa demande. Et ça, c'est quelque chose que Kamal avait très bien expliqué. Donc, voilà les enjeux au niveau de la gestion de l'engagement client. Alors, le deuxième grand défi, c'est effectivement la gestion des talents. Donc, avec 71 % des entreprises qui souhaitent vraiment retenir les talents. Et ce qui s'est passé en période de COVID, c'est que les entreprises ont mis en suspens leur stratégie de recrutement pour des raisons économiques. Et puis, depuis cette année, elles commencent à recruter petit à petit. Et l'un des défis, c'est de s'assurer que l'on recrute la bonne personne pour le bon poste de façon à ce que cette personne, une fois qu'elle ait reçu la formation, qu'elle soit relativement efficiente, mais aussi pour pouvoir conserver ses jeunes talents dans l'entreprise. Et l'autre défi, c'est de pouvoir gérer les équipes qui travaillent à distance. Donc, bien les équiper. Donc, ça, Kamal avait expliqué qu'il faut bien outiller les collaborateurs pour leur faciliter la vie, pour leur donner les informations dont ils ont besoin, qu'il n'est pas eux-mêmes à chercher les informations, d'avoir des solutions qui leur permettent de pousser les informations contextuelles en fonction de la demande du client pour les aider à satisfaire des demandes qui sont parfois très complexes du client. Et en même temps, il y a deux autres enjeux qui sont importants avec le télétravail. C'est lutter contre l'isolement, qui était vraiment un défi du télétravail pour cette année et pour le futur. Et c'est vrai qu'en 2021, on a vu une baisse de morale de la part des collaborateurs parce qu'ils se sentaient isolés. Donc, vous imaginez, vous commencez votre carrière, vous êtes un jeune, vous êtes basé à Paris dans votre petit appartement et puis tout d'un coup, vous avez plein de questions, vous n'avez pas forcément les réponses. Avant le Covid, on pouvait se tourner vers son collègue en disant « Est-ce que tu as déjà eu cette question-là ? » « Quelle est la réponse ? » ou alors tout simplement attirer l'attention du superviseur en disant « J'ai besoin de ton aide ». Maintenant, avec la distance, tout ça, ça a disparu et ça fait que ça crée du stress pour les collaborateurs. Et les collaborateurs se sentent surchargés parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de trouver ces informations-là. Donc, ça crée du stress et ça crée de la démotivation et ça peut entraîner effectivement des démissions. Donc, il faut pouvoir lutter contre l'isolement et deuxièmement, il faut que les entreprises réinventent l'espace, l'aménagement du bureau et l'espace dans les bureaux pour pouvoir satisfaire la sécurité sanitaire. Donc, lorsque les personnes reviennent au bureau et c'est vrai qu'il y a un rythme hybride qui s'est bien installé en France avec le télétravail, peut-être trois jours par semaine et puis deux jours au bureau. Mais il faut aussi rassurer les employés qu'il y a bien les deux mètres de distance et qu'il y a des process, il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir éviter, pour pouvoir répondre à tout ce qui est sécurité sanitaire par rapport au COVID. Et en même temps, il faut repenser l'aménagement de l'espace pour pouvoir, par exemple, créer des petites salles de réunion s'il y a besoin. Au lieu d'avoir des espaces open plan, essayer d'avoir peut-être des espaces plus réduits. Et donc, il faut vraiment que les entreprises réinventent cet aspect sur la gestion de l'espace dans les bureaux. Alors, quels sont les principaux enjeux en Europe ? Donc là, j'ai parlé des enjeux, je dirais, au niveau mondial. Quels sont ceux qui concernent les dirigeants européens ? Donc, les dirigeants européens, leur retour, c'était de pouvoir répondre à l'évolution rapide des préférences des clients, parce qu'effectivement, les préférences des clients changent très rapidement dans le temps. Et en même temps, de pouvoir continuer à engager les équipes à distance pour pouvoir gérer le talent. Donc, je vais me concentrer sur les trois pays phares en Europe, qui sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Et au Royaume-Uni, 63% des entreprises, leur principal enjeu, c'est d'avoir une vue unifiée de l'engagement du parcours du consommateur pour pouvoir casser les silos de données que l'on a vus au travers des différents canaux. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni suit, on le sait, il suit le modèle américain. Et donc, le Royaume-Uni est plus en avance par rapport aux autres pays européens, par rapport à la transformation digitale. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des clients britanniques et des clients français. Et je vois effectivement que les clients britanniques sont un petit peu plus en avance. Ils sont en avance, je dirais, entre six et un an par rapport à… Ils sont déjà fortement investis dans des solutions numériques. Ils sont un petit peu plus en avance par rapport à l'Allemagne et par rapport à la France. Donc, c'est la raison pour laquelle la transformation digitale, elle s'est faite… Bon, elle est encore en train de se faire, mais ils sont bien en avance, d'où la nécessité d'avoir la vue sur le parcours unifié. Pour l'Allemagne, c'est légèrement différent. C'est de pouvoir améliorer l'engagement des équipes à distance. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents enjeux en fonction des pays, en fonction des habitudes et du mode culturel. Donc, pour l'Allemagne, c'est vraiment la gestion du talent et c'est vraiment d'aider le plus possible les collaborateurs qui travaillent à distance. Et pour la France, c'est de suivre l'évolution du comportement des clients pour pouvoir comprendre leurs préférences et de pouvoir répondre à leurs préférences et de répondre à leurs souhaits. Alors, ça ne veut pas dire non plus que la France ne fait pas de transformation digitale. Ce n'est pas vrai. Donc, j'ai un certain nombre de clients qui ont cet enjeu qui est la transformation digitale, mais en même temps de pouvoir comprendre et d'anticiper le comportement des clients pour pouvoir fournir un service qui soit plus élevé et un service plus personnalisé afin d'améliorer l'expérience client. Donc, les sociétés françaises recherchent des investissements principalement pour répondre à cet enjeu-là, mais ça ne peut pas dire qu'ils n'investissent pas dans des solutions numériques comme l'a expliqué Kamal. Voilà, je vais passer maintenant la main à Aurélie. Merci Marie. Je me tourne de nouveau vers Kamal. Comment fait Booktécom pour récupérer l'historique de l'engagement client sur l'ensemble de ces canaux ? Oui, c'est en effet une préoccupation chez nous. On a bien compris, il y a des canaux physiques, des canaux digitaux, le client passe d'un canal à l'autre. Donc, cette omnicanalité est un enjeu pour nous et elle passe notamment par un contexte client qui est partagé par l'ensemble des canaux et qui soit le plus up-to-date possible. C'est-à-dire, dès que vous faites quelque chose sur un canal, l'autre canal est au courant en quelque sorte, mais en tout cas peut récupérer l'information et permettre au client d'avoir des parcours sans couture s'ils décident de passer de l'un à l'autre. Ça passe donc par des données partagées, ça passe par un outillage commun et ça passe par, on l'a vu au début, par de la data qui est récupérée non seulement sur le client, mais également sur ses usages, ses équipements et tout ce qu'il peut faire. de manière à, comme l'a dit Marie, avoir une idée la plus fraîche possible de son contexte sans qu'il ait à répéter, sans qu'il ait par exemple besoin de dire lorsqu'il est en boutique, j'ai appelé le service client, la boutique le sait au moment où le client rentre en boutique. Donc c'est ce contexte-là qui doit être partagé et comme les, je vois que suivre l'évolution du comportement client, c'est une, à 45% une préoccupation, c'est effectivement cette complexité, cette multitude de parcours, il faut ensuite les reconstituer et avoir des indicateurs sur les parcours les plus empruntés, ça passe par de l'outillage. Merci beaucoup Kamal, je me tourne vers Marie. Y a-t-il vraiment un engouement pour l'engagement digital, Marie ? Oui, alors tout à fait. Je dirais l'un des résultats de cette étude, c'est la confirmation sur l'engouement, sur l'engagement digital en premier lieu. Donc on le sait tous qu'effectivement le comportement des consommateurs a changé et donc en tête de classe, nous avons 68% des entreprises britanniques qui ont déjà mis en place des stratégies durables sur l'engagement client sur le digital qui sont ensuite suivies par l'Allemagne et ensuite par la France. Mais encore une fois, même si la France est un petit peu en retrait, ça reste quand même une préoccupation très importante pour les dirigeants français. Et ceci se traduit en initiatives prioritaires et en investissements prioritaires. Donc lorsqu'on regarde le Royaume-Uni, les entreprises britanniques recherchent des solutions pour améliorer l'engagement client sur tous les canaux digitaux. Donc que ce soit bien outiller le conseiller, que ce soit des solutions telles que les bases de connaissances pour pouvoir donner les informations aux clients qui sont en libre-service, mais aussi aux collaborateurs, de façon à ce qu'une solution comme une base de connaissances puisse pousser de façon automatique des informations qui sont contextuelles, donc en fonction de la demande du client sur le site, par exemple, ou la demande du collaborateur, de façon à améliorer le self-care. Et améliorer et aussi à augmenter le conseiller pour que le conseiller puisse en fait traiter plus d'interactions et qu'il puisse les traiter de façon plus efficace également. Pour l'Allemagne, les investissements prioritaires sont tout ce qui est autour de l'amélioration, de l'expérience des collaborateurs et du bien-être des collaborateurs. Et ça, ce n'est pas une surprise parce qu'on avait vu qu'en Allemagne, la préoccupation, c'était d'améliorer l'engagement de l'équipe, l'engagement des collaborateurs qui travaillent à distance. Donc, c'est complètement logique. Et pour la France, c'est la recherche de solutions pour l'intégration et l'agrégation des données sur l'ensemble des interactions digitales. Donc, ça veut dire que cette année, les entreprises françaises ont identifié un budget pour pouvoir investir dans des solutions qui vont améliorer cet aspect-là. Donc, ça, c'est vraiment très clair. Donc, 50 % des entreprises, c'est quand même un pourcentage assez représentatif, je dirais. Voilà, donc je vais repasser la main à Aurélie. Oui, merci beaucoup, Marie Kamal. Donc, peut-on avoir ton éclairage ? Si on reprend le contexte de la France, quels sont les enjeux majeurs chez Boultélécom ? Les enjeux majeurs chez nous sont ceux cités par Marie également. En premier lieu, on retrouve le digital first, en quelque sorte. D'ailleurs, parmi l'auditoire, s'il y a des clients Boultélécom, je les invite à télécharger l'application Mon Espace Client. On peut y faire tout un tas de choses, gérer son compte, son abonnement très facilement, que ce soit le mobile, le fixe, la boxe, ou les deux d'ailleurs. Et on peut se rendre compte qu'on peut faire tout un tas de choses en toute autonomie du self-care, voire pouvoir faire du dépannage et pouvoir être rappelé par un conseiller si au bout du parcours, on n'est pas satisfait. Donc, il y a cette partie self-care, digital first. On a également une deuxième grosse préoccupation en ce moment, c'est la proactivité. On essaye par la collecte des données clients, la collecte des données d'usage et de comportement client a devancé leur demande et avant même qu'ils nous appellent ou avant même qu'ils n'interagissent avec nous, on essaie de détecter si quelque chose va mal et c'est nous qui les sollicitons avant. Si par exemple votre boxe commence à avoir des difficultés, vous pouvez être rappelé, on va vous proposer un répéteur ou vous proposer de changer de boxe. Si votre consommation n'est plus la même, il y a tout cet aspect de proactivité, de devancer la demande client. Et en troisième lieu, l'omnicanalité. L'omnicanalité, on en a parlé avec Marie, elle nécessite des outillages, des données partagées, mais elle nécessite également des passerelles à jeter entre les différents canaux. Et donc, c'est quelque chose que nous travaillons beaucoup en ce moment et que nous soumettons renforcer dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Kamal. Je me tourne vers Marie. Maintenant que nous avons vu ce qu'est l'écart de capacité d'engagement, comment Verint peut aider les entreprises à réduire cet écart, Marie ? Alors, c'est une bonne question. Donc, effectivement, en s'appuyant sur les canaux numériques et l'automatisation, il est possible de réduire l'écart de capacité en allégeant les équipes qui sont déjà surchargées. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir des solutions qui sont basées sur l'intelligence artificielle et qui sont basées sur l'automatisation pour pouvoir traiter les interactions digitales les plus simples et d'utiliser l'être humain pour répondre aux demandes plus complexes ou aux demandes à la part des clients qui demandent de l'empathie. Et en faisant ça, ça permet d'alléger la charge de travail du collaborateur et donc ça permet de réduire l'écart de capacité parce qu'on va traiter de façon automatique ce volume exponentiel d'interaction digitale, on va le traiter de façon automatique. Donc, ça, c'est une façon de réduire l'écart de capacité. Mais ce qu'il est clair, c'est que l'écart de capacité demande d'avoir de nouveaux outils. Donc, Kamal l'avait effectivement mentionné, de nouveaux outils et donc les entreprises se tournent vers des solutions pour pouvoir réduire l'écart de capacité. Donc, des solutions qui permettent d'adopter rapidement l'engagement digital en premier lieu. Ensuite, des solutions qui permettent de casser les silos de données que l'on collecte au niveau des différentes interactions pour pouvoir vraiment fournir un service personnalisé. Comme le disait Kamal, c'est de pouvoir anticiper, par exemple, que la voice box ne marche plus et donc de pouvoir être proactif et de pouvoir répondre à la demande du client avant même qu'il contacte Bouygues. Voilà, ce sont des choses vraiment qui sont importantes et que les entreprises françaises recherchent des solutions pour ça. Et le troisième aspect, comme je l'ai dit en début de cette question que tu m'as posée Aurélie, c'était vraiment d'exploiter toutes les données, de pouvoir collecter les données de façon automatique. Ce n'est pas simplement les données sur les interactions, mais les données sur les clients, les données sur les comportements des clients pour pouvoir améliorer l'expérience client et pour pouvoir fournir un service qui soit beaucoup plus élevé. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, le cabinet DMJ Consulting a décrit ce process-là sous forme de cycles qui sont représentés par quatre mini-cycles, si vous voulez, d'optimisation. Il y a le premier cycle qui concerne l'engagement client, mais aussi l'engagement des employés, puisque vous vous souvenez, j'avais mentionné que la gestion du talent, c'est un des défis, enfin, c'était la deuxième préoccupation des entreprises mondiales et des entreprises européennes. Donc, il faut mettre en place des solutions pour pouvoir améliorer l'engagement client et améliorer l'engagement des collaborateurs. Alors, ça peut être des solutions de qualité monitoring, ça peut être des solutions de gamification, ça peut être des solutions, par exemple, comme les connaissances, les bases de données de connaissances pour pouvoir fournir de façon automatique les informations dont le client a besoin en self-care, de pouvoir optimiser toutes les ressources de l'entreprise. Les ressources de l'entreprise, ce n'est pas simplement les êtres humains, mais c'est aussi les robots et les assistants virtuels, tout ce qui est la partie intelligence artificielle, avec une solution de workforce management, avec une solution de gestion de la performance. Une solution de gestion de la performance, elle est importante pour pouvoir identifier les écarts de compétences et de pouvoir fournir le coaching et la formation au beau moment pour pouvoir continuer d'augmenter. On parle, Kamal avait mentionné le terme de conseiller augmenté que j'aime beaucoup, donc je me permets de reprendre son terme, et donc de pouvoir augmenter le conseiller en lui permettant d'augmenter lui-même ses compétences et en étant plus compétent, ça lui permet aussi de monter en grade dans l'entreprise, donc tout le monde est gagnant. Ensuite, il y a toutes les solutions qui tournent autour de l'analytique, c'est-à-dire l'analyse du comportement du client. Vous vous souvenez, j'avais défini que l'une des préoccupations principales des dirigeants d'entreprise, c'était de pouvoir comprendre et même d'anticiper le comportement des consommateurs et donc avoir des solutions analytiques qui permettent, en utilisant des modes prédictifs, qui permettent d'anticiper le comportement des consommateurs pour pouvoir mieux satisfaire les consommateurs et mieux les fidéliser. Et bien sûr, toutes les solutions numériques autour de la robotisation, l'automatisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ce cycle-là, il est porté de façon très simple avec la plateforme Verint, la plateforme cloud de Verint, avec les solutions de Verint qui sont déployées dans notre cloud et qui sont divisées en trois catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les solutions qui sont focalisées sur l'amélioration de l'engagement digital en premier lieu, qui est une des préoccupations des entreprises comme nous l'avons évoqué. La deuxième catégorie du portefeuille, c'est tout ce qui concerne le retour de l'expérience client, c'est-à-dire est-ce que le client est satisfait du service que vous lui avez fourni ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Est-ce que c'est un souci de process, d'outillage, de formation des collaborateurs ? Voilà, donc ça, c'est important pour pouvoir améliorer l'expérience client et les solutions aux alentours du workforce engagement qui touchent la partie engagement client et la partie engagement employé et l'optimisation de toutes les ressources dans l'entreprise. Donc, nous avons des solutions pour permettre d'améliorer ce cycle continu avec notre plateforme cloud. Et au centre du plateforme cloud, nous avons ce qu'on appelle le modèle d'intelligence artificielle et analytique de Verint Da Vinci qui est un modèle analytique qui peut être utilisé par l'ensemble des solutions qui font partie de ces trois portefeuilles. Donc, une fois que l'on déploie, une fois que l'on améliore, par exemple, un modèle analytique, eh bien, il est disponible à l'ensemble des solutions. On n'a pas besoin de le faire X nombre de fois. Une fois que c'est déployé, c'est déployé. Et ensuite, nous avons le Engagement Data Hub qui est une centralisation des données que l'on a collectées sur le client. Donc, c'est l'ensemble des données sur les interactions, que ce soit des interactions traditionnelles ou des interactions digitales. Et on collecte l'ensemble de ces interactions. Et ensuite, on peut les analyser, on peut les enrichir pour pouvoir améliorer l'engagement client et l'expérience client. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec ce séminaire sur les défis de l'engagement client sur cette année. Donc, je repasse la parole à Aurélie et Marie-Hermine qui vont donc terminer ce séminaire. Merci de votre attention. Merci. Merci.